bonsoir mesdames et messieurs bienvenue sur chattox gaming la chaîne du 100% let's play j'espère que vous allez bien que vous avez la forme on se retrouve pour fortnight avec la team c'est parti deux heures ou une heure je sais pas on va voir let's go non je peux pas jeter d'amis non bonsoir salut le beau le grand et l'élégant chattox gaming les gars ça va ça va et du coup je vais t'expliquer la définition de ce que je vais faire d'accord bonsoir bonjour alors la cuisine est une méthode inspiré attendez pas là la cuisine est une méthode inspiré de l'armée pour sélectionner les étudiants dans une école d'informatique avec la piscine on apprend à nager où on coule la piscine c'est bizoutage des écoles d'informatique inventé par l'épithèque de l'épita deux écoles du groupe lennoni l'idée a été inspirée de zaviniel pour sa nouvelle école 42 c'est à cette entrée en matière est aussi éprouvante que formatrice va permettre de passer de 4000 étudiants en critère sur internet à seulement 1000 élus qui pourront poursuivre le cursus la piscine tient son nom d'une épreuve d'endurance de l'armée armicaine où les recrues doivent nager avec leurs équipements dans les écoles d'informatique elles plongent les étudiants dans une ambiance de travail particulièrement intense tous les jours parfois 4 jusqu'à 80 heures par semaine ils doivent apprendre à travailler en équipe à fournir des devoirs quotidiens la première à copier à écoper et flopper des mauvaises notes dormir c'est mourir chez les anciens élèves de l'épithèque d'épita à la piscine est souvent impérissable ça a été l'une des expériences la plus marquante de mon apprentissage voire de ma carrière j'ai appris en 30 jours quand deux ans de pratique d'informatique ça réjouit laurent aujourd'hui confondateur d'un studio de jeu les avis ne sont pas tous positifs la piscine reste la pire expérience de ma vie d'étudiante mais la meilleure arme pour le monde du rapide elle a les buts de trouver un âgé à connaître ses limites et à s'adapter à un an mais bref en gros si vous essayez de faire c'est de faire travailler intensivement chaque jour jusqu'à que tu pètes un câble ils vont faire en sorte que tout le monde pète un câble ils vont te bisouter etc tu vois ce que j'ai à la vache ça va être arbre la boucle là je vais subir des bisous tages je vais subir des heures intensives voire jusqu'à 80 heures par semaine je vais péter un câble peut-être je te plure salut donc ouais je voulais dire à l'exemple du jeu vidéo les gars voilà le monde et vous voulez devenir je sais pas développeur etc allez-y foncez excuse moi pour la photo mais c'était trop marrant mais c'est j'ai j'ai excuse moi je n'ai pas pu m'en empêcher mais il ya un air il ya un air c'est moi qui a dit ça je te jure c'est pas un montage il ya le logo de j'ai vu j'ai vu je te crois pas capable de faire un montage comme ça et je suis genre le mec il est venu me voir son nom mon profil il me fait ça va bébé je fais what non non je suis désolé attends mais je suis désolé on dirait pas le corps de branche c'est une tête à moi si putain mais j'ai c'est l'enfant de brancher exo je te jure il ya j'ai dit oh putain le mec est en fait en plus c'est pas une photo à moi c'est une photo volée et le le mec il sait pas que j'ai pris sa photo sur j'ai voulu la photo sur badou à l'est passé c'est vraiment qu'un regard dans ton dans tes recherches parce que du coup tu as dû mettre recherche mec et meuf à bon je cherchais un schéma là alors j'ai mis femme et homme en même temps peut-être que ça allait donner un truc mais non ça donne des femmes ça donne des femmes ou des mecs voilà moi aussi ça y est je suis en vacances ça y est dans vacances à une semaine et après je reprends ça va vite passer mais puis lui va du coup il a encore une semaine et après c'est parti voilà ça va te faire un vide quand même j'avoue et du coup il fait comment il n'a pas il n'a pas de téléphone du coup il ya ma belle mère qui a retrouvé son petit téléphone ouais et lui prend ton téléphone à toi ouais ouais ok d'accord mais parce que comme il a dit avec mon téléphone il peut regarder la vidéo celui que j'ai il va pas rentrer le soir il rentre tous les soirs il va pas coucher là-bas je veux dire non mais non 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 déjà il compte parce qu'un campus un conte c'était quand tu as 9 heures à mon avis parce qu'il ya un campus on dort là bas quoi donc en plus tu dors là bas non plus non oui d'accord ça marche et a été à droit avec les filles d'aller le voir non non ouais il part pas pour toujours quoi oui non non pourquoi ton casque quand tu parles sa coupe c'est que moi ah d'accord ouais ouais donc oui ça s'appelle un campus normalement c'est un truc où tu restes là bas d'accord que par contre par contre même pas une rémunération voilà quoi c'est un petit peu dégueulasse je trouve oui j'avoue que ça c'est moi j'ai fait des formations et j'étais rémunéré 1 600 euros par moins c'était 600 euros mais c'est une formation quoi mais ce que tu me dis encore commence à 7h du matin encore c'est encore faisable mais c'est chaud mais c'est faisable mais que tu termines et ce qui c'est soit tu vois avec quelqu'un qui est qui est avec toi dans ton truc s'il pourrait te bah ouais je mecs mais autant que tu dois tu vas pas rentrer à pied en plus tout le soir ça doit craindre d'abord il faut amener le truc aussi parce qu'il n'y a aucune information il n'y a pas de à quelle heure il va commencer il n'y a pas de à quelle heure il va tourner il sait pas quand il y a une pause voilà il y a ça déjà qui est compliqué ouais il n'a pas d'horaire il n'a rien là il m'a juste dit il faut préparer il n'a pas voulu trop expliquer il n'a pas tout il n'a pas tout juste et je pense que parce que justement il faut que tu arrives là-bas et qu'ils te brisent donc ils n'expliquent rien et il m'a juste dit en gros il ne faut pas travailler sur le côté il ne faut rien pas de détachement ni rien parce que c'est jusqu'à plus de 50 heures par seconde voilà c'est ce qu'il a dit mais il a bien dit d'autres il n'a pas beaucoup d'autres choses donc imagine je fais des 80 heures par semaine imagine que je termine vers minuit comment je fais ensuite pour rentrer chez moi puisqu'il n'y aura plus bah ouais t'as pas un vélo un truc non il est bon bah oui clairement oui tu vas pas si tu rentres le soir tu vas pas y aller sur ton truc bah comment ça s'appelle aussi j'ai mis d'autres informations c'est vrai qu'il n'y a aucune information c'est ça les gars je vais être né connétable après cette aventure il va voir les j'imagine c'est que surtout on va jouer beaucoup sur mon oral on va essayer de me briser mentalement je vais devenir quelqu'un autre je vais devenir quelqu'un de cynique après déjà je veux plus avoir tu vois j'imagine j'imagine trop les développeurs des pingabs tu vas me faire une putain de tornade d'accord oui oui je vais vous faire oui il y aurait une tornade à serait sur la carte c'est ils vont aller dedans ils pourront s'envoler oui chef j'imagine la scène oui c'est pour ça en fait qu'ils font la je savais pas ça que c'était comme ça je savais pas je viens d'apprendre un truc là tu sais que le campus où tu vas c'est une école supérieure en alphonse où vendetta va venir contre le grillage va dire je vais te sortir d'ici alors elle est plus en tatouer et tout à bas de sortir t'inquiète pas je savais que vous étiez à fond dedans moi aussi j'étais fondement mais je vous parle pas en t'inquiète vous êtes rendu où où son fils s'était fait choper par là à le oui non je sais c'est qui ces mecs même que les amis les les membres du gouvernement ouais non mais il s'est fait choper par les flics là il est en taule ah oui il est parce qu'il a il a été chercher de la beuh oui je me souviens non non mais bien après où il a voulu tuer le mec du gouvernement là il va et même il est même qu'il a que du bison séché pour faire une couverture je sais pas si il a dit quand quoi il vendait du bison séché même qu'il a donné plusieurs sachets il dit moi c'est le bison le gamin m'a pris pour un je sais pas un agent secret en fait il sait très bien pourquoi le gamin il s'est mangé c'est tout mais il va pas le dire aux flics même qu'il a été viré même qu'il a été viré de la série là et bah tu sais après il a dit que c'était pas une bonne idée de virer et qu'il voulait pas tu sais le personnage que vous avez vu sur cette scène là là qui vendait le bison et bah ça c'est mon c'est mon personnage préféré dans prison de break je l'adore ce mec tu sais que du campus c'est une école d'études supérieures c'est qui ton préféré le mec non mais je te dis pas pourquoi je l'aime tu verras plus tard mais c'est mon préféré ah déjà tu as déjà tu as déjà vu le truc avec l'avocate et tout comment vous avez un accident c'est simple déjà toute une journée là toute la journée d'hier on a fait que regarder ça vous avez scrawl prison de break la vache en fait tu vas être content j'ai fait un épisode de deux heures sur the last of us voilà ah ouais ah bah je vais regarder ça après tu m'en fous je suis en vacances j'aime ça j'ai dit j'ai dit en plus à vendetta j'ai dit bah tiens il va être content quand il va rentrer rien il va voir que j'ai fait un épisode de deux heures ouais mais je t'avais dit je t'avais arrêté quand il y a rentre dans le parc je me suis arrêté là ça faisait une intrigue d'accord ok je te dis pas ouais ça faisait une intrigue pour tout le monde du coup j'ai dit qu'on arrêtait là oui 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 vous faire ça tu tu fais des intrigues tu les en fait on a entendu quelqu'un faire siffler comme ça puis on a vu un cadavre attaché ouais ouais comme ça ça fait une intrigue on se posera la question ouais ouais tu as voulu faire comme prison de break quand il va se passer un truc t'as envie de savoir ça finit quoi et ben imagine toi quand je regardais les épisodes à la télé j'étais dégoûté à chaque fois je faisais oh non non le pire qui fait ça c'est la série qu'on regarde derrière c'est quoi déjà la série v il ya une série qu'on regarde et c'est la pire t'as vu le montage du parking comment ils ont bien monté est ce que est ce que vous croyez que c'est lui qui a tué le mec dans la voiture le frère a été accusé d'un meurtre qu'il a pas commis ah oui ça on sait ça on a compris d'accord ok la série elle tourne tous autour de ça donc on a les coups mais un skip il est vivant un skip il encore vivant ouais oui on l'a vu il encore le mec est ce que vous avez vu à abalors vous avez vu le pédophile ouais ouais on a vu qu'il est comment il a fait pour passer en taule t'as vu comment il a vu le mec qui joue bien t'as vu le mec qui joue bien mais c'est ce que j'ai dit avant le temps je dis qu'il jouait tellement bien son rôle que dans la vraie vie j'ai envie de le buter si je le vois ben oui eh ben j'ai vu des images quand il il fait j'ai vu un making of quand il est gentil et tout en fait il est pas comme dans le film c'est une crème ce mec en fait le sexo juste un truc tu t'accroches pas à la poche d'un mec qui dit de tenir sa poche d'accord s'il sort sa poche et tu dois le tenir par la poche fait gaffe d'accord c'est gaffe à ton cul le jeune le jeune quel jeune yo men yo qui sont pour une racaille ah ouais tu vois tu vois tu vois un frère faut de l'oseille à moi j'ai craché cinq centimes pour aller au tp j'aime pas genre de mec là qui parle comme ça c'est ça m'énerve mais le pauvre il va se faire enculer et violer bah il se fait enculer tous les soirs exo quoi t'as pas oublié quelque chose mais quoi merde la carte mais dans la cuisine j'ai dit ah oui je suis mort oui moi aussi il dit dans la cuisine il dit merde la carte hé je vais te les craché tes 19 centimes pour sortir du bloc mec hé je connais tous les passages de prison de break par contre le jeu n'a rien à voir avec avec le film je te conseille pas de le faire ok en fait jaja je suis en train de me faire un taco je crois je crois que tu es en train de pisser j'entendais un truc qui coulait dans mon casque merci tu as vu il ya un prisonnier qui a un chat dans la prison c'est bien ça ouais il est mort son chat il s'est fait buter par le le flic ah comment il ne comment il s'appelle le gros le capitaine de la prison non non il s'appelle brad bellic brad bellic au chien de sa mère tu as vu à jamais et bah tu vois c'est des mecs comme ça qu'ils vont me parler bientôt tu vois mais non mais surtout que c'est un truc de l'armée je sais très bien comment on parle à l'armée on parle comme un chien par contre je vois dans la prison que en fait ils doivent montrer leur cul et leur bite pour voir s'ils ont pas d'armes dedans c'est un truc de malade logique ils fouillent dans le cul pour de vrai ouais bah oui à la vache bon bah branche branche soldats on devrait pas et déjà qu'il est voilà quoi mais en fait ils sont obligés de fister pour voir s'ils ont lubrifié avant parce que ils mettent un gant et il lubrifie le gant et après il t'enfonce à putain il y en a qui doivent dire oh vas-y non mais en fait ils sont obligés parce que du coup pour pas que le prisonnier par exemple au parloir si par exemple quand tu vois quelqu'un de très proche et que tu n'as pas de surveillance imagine quelque chose comme ça et bien ils sont obligés ensuite de fouiller pour voir si t'as pas par contre je vous parle pas mais il y a des trucs qui vont vous surprendre beaucoup dans le film mais je dis rien du tout vous allez avoir vous plus vous allez dans le film plus vous avez vous avez vous allez avoir envie de tous les regarder d'un coup prêt tu veux ce que je te dis en fait merde putain mais c'est qui qui m'a lancé une mine explosive sur moi on m'a tiré la mine explosive sur moi j'ai perdu de la vie mais putain mais vas-y là oh merde ah vas-y ça se soule j'ai un petit peu de problème une histoire c'est que tu peux venir ah il moi aussi il me l'a fait ça c'est vraiment des putes ouais bah oui mais franchement je te dis clairement j'ai pas après ces soirées prison de break après mais j'ai vraiment mais vraiment pas hâte d'être d'être le set j'ai peur en fait non tu veux voir tous les prison de break avant d'aller au set c'est différent tu m'as dit tu imagines que j'arrive je prends mon flingue je m'énerve et je tire dessus ah non mais ne pas ça là bas non non ça reste où que c'est non non du tu prends un couteau à bourron si tu veux mais non tu laisses ça bande d'état va s'amuser avec pendant que t'es pas là après après va devenir toute blanche bah tu m'étonnes que ça fait flipper attends je vous je te mets chef vendetta t'as vu les américains ça leur fait rien ils ont tellement l'habitude de tirer que c'est rien pour eux ça avec mon cul vous avez pas mangé ce soir si d'accord ok exo il ya une personne qui a dit elle a réussi le concours de la piscine une immersion d'un mois à base de 14 heures de code par jour ah il ya un connaisseur dans ton chat ça c'est bien monsieur exo non non pas dans le chat depuis tard je suis en train de chercher en fait en fait vendetta regarde si tu vas mourir elle est inquiète 23h je sais ah ouais faudrait que tu vois avec un de tes collègues avec un mandat un de tes collègues je crois et sur google map tu peux regarder combien il y a de kilomètres de chez vous de votre adresse à alaba mais en vrai en voiture on n'est pas longtemps et puis là un bus en une demi-heure il y est mais à pied je suis content ouais bah on va juste à côté j'ai vraiment à l'enfant c'est à dire que j'ai l'entraîné je confonds je m'envoie au moins 10 ans je vais je vais me coller je vais jamais tenu imagine moi jusqu'à 23 ans Gabriel 18 ans a réussi le concours de la piscine une immersion d'un mois à base de 14 heures de code par jour ça veut dire à quoi en fait de code en gros il sera sur les ordinateurs pendant 14 heures coder en fait c'est ce qu'il fait pour faire un jeu par exemple d'accord il faut plein de codes tu vois dans les films où il y a quelqu'un qui tape sur son handi qu'il y a plein de codes etc c'est ça qu'on va faire tu vois Mathieu c'est quoi de oh la vache c'est ça qu'il y a quelqu'un qui a fondé ça Xavier Niel le patron de Free ah bah là-bas qu'est-ce que Free il va y avoir là-dedans ouais bah il y a Free ils ont tout compris quoi déroutante ouais destiné à tous les futurs génies de l'informatique avec sans le bac le concours comme la scolarité est gratuit pour ses bébés Niel t'as un bébé Niel un bébé Niel un bébé Niel un bébé Niel les apprentis et développeurs sont pré-sélectionnés après les premières études de logique et deux œuvres de mini-miseaux qui ne vont leur faire pas ok bah ça tu viens de le faire ça à Caramelo il est plan qui chaque jour procure des épreuves et des prêtes de plus en plus complètes un bon jeu d'amour qui le nomme la piscine pour être nul besoin de diplôme ni de connaissance la seule qualité c'est d'avoir un cerveau qui fonctionne au minimum c'est pas pour moi il y a trois ou quatre sessions de piscine pendant l'été il y a trois ou quatre sessions de piscine pendant l'été les piscineux travaillent environ et c'est environ 14h par jour on dort à quelques pas de nos ordi dès la première semaine ce sont des centaines de candidats qui abandonnent comme beaucoup d'autres aussi parce que c'est bon avant d'arriver je n'avais presque jamais touché une ligne de cadeau pourquoi la douane est-ce que c'est en as et puis c'est à la fois une préparation et une sélection continue on arrive à trois minutes à la fin trois heures et quatre semaines à ce que nous c'est mais il n'y a pas vraiment de nuits et si l'école est prête les profils qui lui conviennent 13h des exercices de plus en plus durs à l'arrivée les piscineux sont lâchés dans l'espace de travail sans instruction juste un logic et un mot de passe pour se connecter aux ordinateurs j'étais un peu tout seul en arrivant on m'a donné les piscines la piscine il est en train d'expliquer comment ça se passe la piscine et même qu'il a dit quand on voit attention qu'ils dorment à quelques pas de leurs ordinateurs on dort à quelques pas de nos ordis et à un moment en fait ils te donnent juste un identifiant un code ils te donnent l'exercice et tu te débrouilles tu peux le faire là les autres il a marqué le 13ème jour des exercices des plus antérieurs à l'arrivée des piscineux sont lâchés dans l'espace de travail sans instruction le test on m'a lâché sans instruction mais je vais lui donner un code et toi on me prend un code et ben ça c'est avec le code c'est pas ce que tu as fait c'est codé c'est un truc codé voilà et là j'ai galéré à chercher les réponses sur internet à demander aux voisins d'à côté oui à 42 on est dans l'ordre de notre fameuse pédagogie père Arna pour comprendre plus besoin de profession d'équipe pédagogique non mais là attend imagine là ça veut dire pendant un mois que cac imagine la petite de la chèque là je vais en venir oh mais j'ai le savoir après c'est une petite qui dit au cœur tu vas le savoir tous les renseignements le 7 pardon savoir tous les renseignements après tu le dessines attends j'en ai tu ah oui le savoir de trouver par soi-même sur internet ou avec ses camarades de classe donc en fait quand il te lâche c'est faut que tu cherches sur internet que tu discutes tout ça en fait non au bout du 13ème jour en fait d'abord il t'explique il faut un cours rapide et au bout du 13ème jour en fait il te donne un exercice tu dois te débrouiller à prendre adopter cette mentalité c'est élargir ses chances de réussir tu en penses quoi toi Chacha il demande ben il faut voir ce que ça donne quoi il faut pas se laisser impressionner par ce qu'ils disent c'est ça en fait voilà c'est un témoignage déjà même les écrits on dirait qu'ils sont faits pour casser le moral il a dit même les écrits il faut pas écouter ce qu'ils disent il faut que tu vois par toi-même parce que tout ce que tu fais en première fait du tout c'est fait pour casser le moral parce qu'ils savent très bien qu'il y en a qui vont aller voir sur internet donc rien que les écrits rien que le site internet c'est déjà un truc pour t'enfoncer pour t'écraser il n'y a pas de filles moi j'ai des filles c'est parce que là normalement il m'est venu il me dit deux heures mais je pense que le week-end tu peux le week-end les mêmes ben oui non mais le week-end tu m'as dit c'est fermé le mode non mais je sais que j'ai pas de toute façon le dimanche dans tous les cas tu n'es pas en train de te reprocher un truc je suis dit mais même de toute façon c'est des cours pour avoir des les cinq clés de la code tu sais que t'as quitté du coup bah oui vu qu'il a animé ton pc alors pour le premier exercice on devait modifier les permissions d'accès à un document à partir de commandes le premier exercice c'était que tu devais modifié les permissions d'accès à un document à partir de commandes ensuite cela se complexifie à chaque fois au départ certains exercices se sont faits pour savoir si on peut se déplacer par un ordinateur de base sur les plusieurs jours de quand c'était pour les nagers on y va on y va tout possible on voit rien on voit rien cette émeute là elle est bien elle est pas chère attends on va partir si je m'est prêt si je m'est prêt non mais m'est prêt parce que de toute façon comme ça il me l'ange comme ça il peut parler il peut parler il peut parler il peut parler quand il y a eu le 7 et puis le roi ce qu'ils vont dire ouais bah c'est 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 en vrai je stresse à l'idée là c'est 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 qu'est ce qu'il dit sur internet c'est c'est au lire voilà c'est 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 compliqué c'est pas toi qui va être à pas là c'est non mais après c'est un choix à faire quoi il faudrait pas avoir un choix quoi il aurait pas pu choisir un truc au moins compliqué là mais ouais l'armée ou pompier ou un truc comme ça quoi j'ai fait deux mecs à l'âge je crois qu'il a été payé pour m'envoyer en fait je pense qu'il a été payé pour m'envoyer en tout cas vu comment ils insistent là-bas pour dire de faire de la pub autour de tout le monde non mais tu fais pas et tu fais pas de la pub gratuitement si tu travailles pas pour eux c'est quoi c'est a été sponsorisé ou quoi alors si vous êtes dépressif putain on m'a buté si vous êtes des no life attention dans le détail il y a quelqu'un sur toi gg merci par contre je joue jusqu'à une heure à moi je suis claqué déjà je vais pouvoir sortir la première vidéo de sonic là c'est bientôt fini merci je rendais au niveau 7 déjà ça va j'ai réussi merci non non mais j'ai pas ah non mais j'ai plus de vie il est en train de se promener avec moi ah putain t'as fini de manger avec nous ou pas ? ouais ouais il est fini ou pas ? à chaque fois qu'on joue à Fortnite tu fais autre chose c'est vrai en plus à chaque fois non mais arrête mais là tu te 21 ans je faisais pas quelque chose d'autre mais non mais t'as pas encore mangé ou oh non mais c'est un baillement là c'est pas un vissement je jouis d'être fatigué moi je te jouis dessus d'accord attends t'as de la chance tu t'as fait draguer par mon fils j'avais peur que tu le prennes mal au début j'ai dit non il va pas aimer mais réutilise pas la photo s'il te plaît c'est une vraie personne elle est pas à moi la photo j'ai pas le droit de faire des mais non j'ai pas le droit de faire des screens sur les sites internet normalement tu crois qu'on a déjà pris ma photo pour la mettre sur internet ? ça se pourrait c'est possible hein sur un truc de prostitution de pays de l'Est tu sais ça se trouve je suis à vendre dans les pays de l'Est j'ai à vendre dans les pays de l'Est ça se trouve ils ont mis sa photo en Turquie tu sais pour la guérison de la calvitie ? oui batard va mange ton tacos là tais toi c'est pas une calvitie j'ai déjà dit c'est une pelade de stress c'est une pelade de stress c'est quoi ? j'ai un chat c'est tout mais ton chat tu mets des croquettes de l'eau et des merdes ton lapin tu mets des croquettes de l'eau et des merdes fou tu vois bon la prochaine partie c'est quoi ? à la boutique ? alors que moi j'ai des enfants et tout tu vois ? ouais mais j'ai peut-être une copine encore là hein ? hé hé je travaille en restauration moi tu crois que je suis chez moi toute la journée ou quoi ? pareil hein c'est mental la restauration moins mental que toi et moins d'heures mais c'est mental quand même hein faut s'accrocher hein t'as vu alors que je suis rentré ? franchement la formation peut-être qu'elle passerait mieux si j'aurais un ami avec moi ou quelque chose tu vois ? ouais mais tu serais pas concentré ? je suis pour être concentré cette formation c'est ton avenir professionnel c'est ton avenir professionnel bon lui il va crever là ? putain on s'en fout de le regarder là il va crever elle est chée ils croient qu'en glissant ils vont aller plus vite bon viens on retourne au salon hein c'est bon bah je suis là genre je termine ça me saoule de le regarder lui là vas-y mettez en trio j'arrive non mais en vrai je sais pas ça me fait flipper un peu genre il y a rien qui t'empêche il y a rien qui m'empêche de quoi ? d'arrêter si tu peux mais tu seras déçu d'arrêter et ton micro qui déconne ça sera énorme il peut arrêter à tout moment c'était en cul t'as même pas besoin de le faire ça le fait tout seul non mais je sais pas tu bug c'est vrai ? ouais non mais je crois que le casque il commence à déjà je sais pas pourquoi je sais pas pourtant il prend pas la poussière et tout et voilà quoi c'est je sais pas je sais pas je vais aller en animalerie au fait bientôt pourquoi ? bah m'acheter un triton je vais le mettre dans mes oreilles il va rentrer dans mes oreilles et il va rentrer pas il va sortir par l'autre oreille non tu fais comme dans comme dans Melendorien tu le fais rentrer par ta bouche ouais tu sais qu'il y en a ils font rentrer des verres de terre non attends j'attends j'ai pas le vent de détails ils se couchaient parce que ah bah faire aaaah oui je vois ils mettent dans leur du truc sexuel ils mettent dans le trou de devant en bas du nom en bas du nombril un verre de c'est horrible ce qu'ils font oh la plupart on est bien d'accord que c'est des chinoises même ouais moi je dirais que parfois il y en a ils s'infligent des choses à leur corps mais non mais c'est les mecs qui font ça ils rentrent des verres de terre dans leur dans leur dans leur dans le truc là dans le trou du pénis ouais voilà c'est horrible on est bien d'accord que c'est cher il y a des trucs bizarres mais non mais c'est pas moi c'est quelqu'un j'ai un collègue qui a fait le tour du monde il va dans tous les pays et il raconte ce qu'il a vu à chaque fois après c'est un mytho ou pas j'en sais rien mais il me sort des trucs de malade quoi non non il y a des gens comme ça j'ai un collègue il a tout vu il a tout vécu voilà ouais voilà ouais voilà non venez venez s'il vous plaît mais c'était censé tenir de la forme pour manger et puis moi je crie tout le temps ça va négro c'est qui que le mec il arrive le but il arrive putain de merde il a vende monsieur exo pose ton tacos et viens jouer mais j'ai terminé là ok c'est juste quoi je te vois je suis sur ton live hein je te regarde depuis tout à l'heure là ah merde putain mais tu casses les couilles Neibot il y a un sacré décalage quand tu parles dans ma télé il a trop mis d'un coup ah il te casse les couilles Neibot j'ai pas vu ton message excuse moi frérot ah mais tu peux le voir là ah oui tu peux le voir ah oui t'as juste fait nickel merci désolé c'est Neibot il est chiant en tout cas mec bientôt les 200 200 en bonnet pour toi mec de qui ? euh euh j'ai partagé tu sais que tu peux faire le spawn de 10k là j'ai partagé ta chaîne je fais un peu trop j'ai joué à temps de vous il y a un qui je me suis öldé mais il est euh presque 200 abonnés il fait plus de vidéos il fait plus de likes il fait plus de likes et pas rien il fait plus de likes il fait plus de likes il fait plus de likes Il a demandé qu'est-ce que devient branche, est-ce qu'il sert de bouche ? Bah branche, je sais pas. Après j'avoue que ça tient mieux, mais j'ai pas trop... J'ai juste vu sur ton live de création de café, de jeux vidéo, mais j'ai pas vu de la semaine, moi. Non, mais je sais pas, déjà le week-end, comme tu le sais, il me parle pas trop. Et il me fuit un peu, donc je sais pas. Branche, c'est genre le mec, un jour je te connais, un jour je te connais plus, quoi. C'est moi, Rixot, frérot, c'est ma chaîne qui m'ouvre. Non, c'est moi qui chante. C'est un bon. Et du coup, Rixot, c'est ma chaîne de musique. Venez, j'ai du shield ! Venez, j'ai une fontaine. J'ai besoin d'une, un secondaire. Je mets la fontaine. La la la, on danse le tour de la fontaine. Ah, d'accord, ok. Bon, en fait, c'est pas que je fais un peu de rap, etc. Non, je fais un peu de rap. C'est ma chaîne, frérot. Ouais, je fais un peu tout style. Ouais, je fais tout, t'as vu ? Ouais, il fait un peu de tout. Il rappe, il chante. Ouais. Tu peux aller voir. J'ai plus juste des carottes rappées. Non, mais en plus, il a une belle voix, il chante bien et tout. Ouais, ouais. En plus, c'est le prochain projet, c'est de chanter, c'est genre vraiment chansons, genre full chanter, tu sais, jusqu'au bout. Il va bientôt sortir un album de Renaud. Non, mais ouais, c'est ma chaîne beaucoup. Je suis parti au campus où il y avait... Le jour de vous, il est pané ou mal barré. Je vais à Galoulo, je vais m'enterrer. On a écrit le rire à quelqu'un qui a dit le paru. Mais... Mais je sais pas pourquoi j'ai ce rire. Mais je sais pas pourquoi j'ai ce rire. Je fais pas exprès. Il te manque. Mais non, mais je fais pas exprès. Je sais pas pourquoi j'ai ce rire, là. De pépites de chocolat, putain. Je te jure, je le fais sans faire exprès, des fois. Yo, Rix, viens de quoi ? Comment est-ce que t'as, collègue ? Je sais pas pourquoi j'ai ce rire. Je sais pas pourquoi j'ai ce rire. La blague, on est d'accord, il y a... Tu sais que c'était des blagues, hein ? Il fallait pas prendre au premier degré, on est d'accord. Après, j'ai quelque chose de truc, hein ? Merci encore pour le partage de ma chaîne YouTube. T'inquiète, frérot, il n'y a pas de soucis. Bah, si vous voulez, remontez un peu le chat, il y a le lien de la chaîne de NecroGaming. Si vous aimez tout ce qui est football, etc. On va dire le sport de ballon, si vous aimez bien. Moi, perso, je ne suis pas très faute et tout, mais je me suis abonné pour le soutien. Attention. Je vais pas du tout foutre, hein, mais je me suis abonné pour le soutien. Ça s'appelle le soutien entrepêche-cret. Il y a une feederman. Ah, putain, ta meilleure, putain. Essaye de partir avec moi, essaye de partir avec moi. Construis, viens avec moi, construis. Essaye de partir, je te passe un tremplin. Vas-y, construis, construis, construis. Eh, frérot, frérot, t'es pas en train de te faire stream hack, là. Je sais pas. Salut à tout le monde qui rejoint le live. Bienvenue. On est 17, les gars. Bienvenue à Socha. Ouais, bienvenue, mesdames, je me suis bienvenue. Bienvenue à tous, les petits cocktails. J'ai lancé un enregistrement. Les gens, ils n'aiment pas les enregistrements, ça se voit. Cette vue. Ils n'aiment pas. C'est ici, tu as Brad qui est venu sur ton... Il a regardé ta vidéo. Et du coup, on sait que déjà, Brad, il a regardé ton... Ton direct. Et ensuite, il est venu pour regarder mon épisode sur The Last of Us. Ah, d'accord, OK. C'est gentil, merci à lui. En fait, c'est... Ben, il y a une... C'était samedi dernier, je crois, ou dimanche, qu'on a joué à Fortnite. J'ai fait un enregistrement, voilà. Parce que... Des fois, ça me... Quand j'ai pas le temps de live, j'ai des vidéos de préparer, quoi. Voilà. Oui, et du coup, moi, ça m'a permis d'avancer un peu dans The Last of Us. Ben, ouais, ouais. Mais ils préfèrent Fortnite en live qu'en enregistrement, ça se voit. Mais moi, ça me fait gagner du temps des vidéos enregistrées aussi. Parce que je peux pas live tous les jours, donc... J'ai premier une vidéo, mais j'ai jamais dit que c'était un live. Les gars, les gars, non, voilà, c'est trop simple ici. C'est le coin le plus simple pour commencer la partie. Construire des structures. Je comprends qu'il y a tout. Le coin le plus simple, les gars, le spawn le plus easy. Non, mais là, c'est pas le plus simple. Non, mais je te jure, quoi, c'est tellement easy, là. Oh là là, là. Ah, c'est easy, les gars. Comme on se dit, c'est easy. Non, j'ai pas du dit, oui, parce que... J'ai vu la pub à la télé de la ville, là. J'ai vu le trailer de la ville, là, à la télé. Tiltel ? Non, putain ! Mais mec, le retour de Tiltel, c'est une bénédiction, frère. Par contre, c'est le spawn le plus compliqué en face de 8 ans. C'est le spawn le plus compliqué, parce que du coup, vu que c'est le retour, il y a beaucoup de monde, tu vois. Déjà, avant que je n'y allais pas de base. Ah, mais moi, frère, le retour de Tiltel, c'est une bénédiction. Moi, je l'ai connu tout petit, Tiltel. Je l'ai vu grandir, tu vois. Mais ça va, j'aimais bien ce Tiltel, là. Ça va, j'aimais bien. Les gars, ils ont mis machin au feu ! OK, besoin d'être sur mon état, on y va. J'ai pas d'armes, j'ai rien, j'ai pas d'armes, frérot. J'ai rien, j'ai pas d'armes. Je sais pas où ils sont, mais ils ont mis plus bâtiments. OK, je me mets du Tiltel et j'arrive. J'ai rien, moi, je peux pas me battre. Je sais qu'il est dans la tour, là, il essaie de remonter. Comment tu sais ? Parce que je te vois, je suis à côté de toi. Ah. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui était au-dessus de la tour ? Ah, moi, c'est toi qui as pété le dessus. J'ai vu des coffres en haut et j'ai plus rien pour construire. Allez ! Oh, putain. Mais ça coûte combien de faire une... Putain, mais... Une construite, c'est 10. Bah, ça veut pas, là. Putain, mais... Deux construits, un, trois construits, 30, et ainsi de suite. Ah, d'accord. OK, je crois que j'ai vu le mec qui t'attient dessus. Ah, c'est parce que je suis dans la construite, OK. Il est vers moi, il est vers moi, il est vers moi. Allez, sur moi, sur moi, tiens, tiens. Je vais essayer de faire ça. Il est sorti. Il a plus de vie, il doit t'enir. Il se bat, il se bat encore. Oh, putain. Je me suis bloqué. Il est là, il est là, sur moi. OK, on se casse. Tu l'as tué, ça y est ? Ouais. OK. Par contre, on n'a plus de chitons. J'ai juste une popo, moi, c'est tout. Désolé. On est en refaire. Ouais, non, mais oui. Et j'ai deux kits de survie, si vous voulez. J'en ai un, j'en ai un. Ça va, on est dans un. Tu te souviens de notre partie où il ne fallait avoir aucun pistolet ? Tenez, j'ai acheté plein de pizzas, si vous pouvez les stocker, même. Déjà, je vais prendre les pizzas. Ah ouais, les pizzas, j'avais oublié. Ça donne quoi, de la vie ou du... Les deux. Les deux. OK. J'ai bu la pub aussi de la pizza, là. C'était trop marrant. Ah bah, en fait, les PNJ sont assis ici, et puis, il y en a... Et puis, on voit le monstre qui passe, là, dans la pub. Ah, faudrait que tu le voyes, le trailer de la ville. Oui, tu veux le coup, tu passes toujours dans la ville. Ouais, ouais, vous l'avez vu. Et on entend la musique de l'émeute de la pizza, aussi. C'est trop... Moi aussi, on campe là, on reste là, pour l'instant. On est les rois de Tilted, mon gars. C'est qui les rois de Tilted ? Non, les pizzas, ça donne pas de shit. Venez, les streamers, on vous attend. Non, je rigole, venez pas, venez pas, ou alors on est amis. On est amis, frère, OK ? Je me souviens. Je suis un truc, on fait accès, les skins et tout, OK ? Tu te souviens du petit qui disait... Des copains stream à cœur, non, ils sont gentils. Des copains stream à cœur. Il était toujours avec ses stream à cœur, lui. Qui ? Un goût d'eau. Les gars, les gars, les gars, si vous êtes dans notre game, ne venez pas nous tuer. Aidez-nous, tu vois. Non ! Alors, moi, je veux bien une grosse popo. Non, il n'y a personne... Il n'y a personne qui veut bien une grosse popo. Non, il n'y a personne qui vient aider parce qu'on va se faire licencier par Epigam, c'est non. Non, non, t'inquiète. Mais non, mais ils viennent juste nous déposer quelques choses, on ne peut pas les voir avec eux, tu vois. Je fais du FIFAC, GTA, Call of et plein d'autres jeux sur PS4. Ah ouais ? Ouais, les jeux de base, quoi. Moi, je fais tout. Même des jeux PS2, tout ce que tu veux avec Chacha, on fait tout. Du rétro gaming, voilà. On fait de tout. Tout, tout, tout. Il n'y a pas un jeu qui nous arrête. Même, il y a eu des fois, on tente du RP, des jeux de simulation sur la scène de M. Exo, où tous les jeux que je ne fais pas, il les fait et tout ce que je fais. Il ne fait pas, c'est moi qui le fais. Ah oui, vend des taffes et des gâteaux. La façon qu'il l'aide. Si c'est notre terrestre. Si vous êtes friands de gâteau, vous pouvez regarder vend des taffes et des cadeaux. Dernière vidéo, il y a un an. C'est ça, en vrai ? De toute façon, je n'en ferai pas de nous. Depuis septembre, je n'ai rien sorti. Parce que sur YouTube, ils disent comment, à la date de quand, les vidéos, il y a marqué. Chateau de main. Il y a huit mois. Chateau de main. Ça me fait rire quand je vois ça sous les vidéos. Putain, j'ai retrouvé des vidéos de moi, devine quand, il y a quatre ans. J'ai dit, ouah, j'étais déjà sur YouTube il y a quatre ans. Oh la vache. Oui, toi, il y a sept ans. Ça fait sept ans que je suis sur YouTube. Et je n'ai que 1811 abonnés. Fils de chien. Il pourrait faire un effort. Putain. Ouais, mais je ne fais pas assez de pubs. C'est ça. Ouais, mais à l'époque, tu n'étais pas assez actif. Bah non, j'étais passif avant. Ceux qui n'ont pas compris. Mais non, je déconne. Non, un passif dans GTA pour ne pas me faire tweet. Non, moi, non, je n'étais pas actif. En vrai, si tu comptes, moi, ça fait deux, trois ans que je suis sur YouTube. Non, moi, sur... Moi, avant, je faisais une vidéo... Non, 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 en fait, je faisais une vidéo quand j'avais envie, moi, c'est tout. Pas par... Voilà. Moi, en vrai, j'ai commencé avec YouTube. Quand je t'ai connu, donc il y a un an. Donc ça fait un an, en vrai, que je suis sur YouTube, on va dire. Ouais, mais depuis que je suis payé... Pardon. Non, rien. Depuis que je suis... J'ai des pubs sur ma chaîne, je suis plus attentif à mes lives. Voilà. Et surtout, je... Est-ce que vous pensez que j'ai modifié mon langage depuis ou pas ? Est-ce que je dis moins de gros mots depuis le début de l'année ? Oui, mais par contre, ma mère, elle a dit que tu gueules beaucoup. Ah. Elle a dit, mais j'attends que ça va. Attends, je vais couper mon micro, attends. Je gueule beaucoup. Elle a dit souvent dans les lives. Madame Vendetta Rose, excusez-moi, mais je gueule pas beaucoup. Je suis influenceur et je mets du punch dans mes lives. Voilà. Elle parle comparé à vous. Alors, madame Vendetta Rose, hein ? D'accord. Non, moi, je vois ce que je veux dire. C'est parce que quand tu vois des jeux que tu n'aimais pas, ça se voit, genre, tu tires la gueule et tu gueules, etc. Tu plains. On dirait un vrai gosse, quoi. Ben, genre, Hydra. Non, je rigole. Hydra, il aurait arrêté. Il aurait rachqué. D'accord, mais... Non, moi, j'ai déjà rachqué. Je ne sais plus quand j'ai rachqué. Ça date... Putain. Non, en fait, je rachqué. Je vais raché. Non, moi, je n'y éteins pas comme ça. Je dis, bon, c'est la fin du live. Merci à tous. C'est tout. Mais c'est lui qui run tout seul, là. En plus, je n'ai même pas dans la zone, du coup. Je gueule beaucoup. Ça m'a vexé, là. Tu es tué Kratos. Il est où, il est où, nous ? Oui, mais moi, c'est une chaîne pour les sourds et meux. Je rigole, je rigole, je rigole. Pardon, pardon, pardon. Je rigole. Vite, la zone ! Bah, ouais. Ça va, après, la prochaine, on a juste écouté. Ah, putain, c'est qui qui me freeze, là ? Tiens, tiens, je suis en état. Ouais, déjà. Ah, les gens m'ont dit, ils quittent. Tiens, j'attache, prends les deux minutes. Je vous ai donné tous mes kits, là. J'ai deux splatchs. Et si on fait du ballon avec le mec, on a du shit ou pas ? Ah non, ils vont juste des trucs. Ils vont en lumière mon heure. Ah, ouais, ok. Oui. Ah oui, je vois laquelle, je vois laquelle, j'ai acheté la dernière fois. Et ils ont un baril. Un baril ? Ça, c'est intéressant, un baril. Vas-y, je vais prendre le baril. C'est bien. Viens voir, méta. J'en ai. J'ai le baril, c'est bon. Non, mais nous, on n'en a pas besoin pour un conflit. Non, mais pour plus tard, pour plus tard. On est presque en top 1, mec. On est presque en top 1. Oh, putain, il faut que je cherche Aïdine pour qu'on passe le top 1. J'ai le 7-3, j'y vais, j'y vais, j'y vais, ça tire. Non, non, attends, on est 10 encore, mais j'ai dit, on est presque en top 1. Viens, viens, ça tire là-bas, ça tire. Il y a du monde au coffre, il y a du monde au coffre. Tu aurais voulu dire, oh, il n'y a pas besoin de Chacha pour faire le top 1. Ah, désolé. Pourquoi tu n'as pas fait ça, mon ? Il fallait faire ça. Il y a raison, monsieur. Ah, c'est ce que vous lui avez mis. Attention, dans la maison là-bas, je crois. Ah, vous avez appris la faille ? Ah, vous avez appris la faille ? Il y a personne dans la maison. J'ai dû aller, il se finit. Quand je suis fatigué, je ne sais plus parler alors. C'est mort. Putain, mais il n'est pas normal ce requin là. C'est parce qu'il doit être sur le dessus. Il se cache, les petits coquins là. Il y a un loot là-bas. Vas-y, on y va, on y va. J'ai besoin de vie, moi. J'ai un baril là, si tu veux. Non, non, le baril, justement, on le garde, on le garde. Fais attention, parce que c'est un gros gros roi, par contre, j'avais bien. Tu veux porter le baril ? Oui. Il y a un petit peu, il y a aussi ça. Ouais, vas-y, de le prendre. Je te laisse pas. Ça tire, à l'autre côté de la dentelle. Non, laisse-les. Laisse-les se friter, laisse-les se friter en trou, c'est pas grave. Nous, après, on aura. Après, on aura moins de personnes. Après, on aura moins de personnes à gérer, c'est pas grave. Garde-en, parce que je crois que j'en ai trop là. Non, c'est bon, j'en ai 10. On ne peut pas en stop combien. Attends, allez-y, je construis pour aller en hauteur. Oh, venez, on va carrément en hauteur, nous aussi, tiens. Vas-y. C'est ce que je fais, là, de construire, là ? Eh, vas-y, casse la construction derrière. Comme ça, on aura le temps de se préparer s'ils montent. Le con, je suis tombé, le con. Oh, merde. C'est qui, t'as testé, me construit ? Bah, moi, je dis... Oh, mais pour pas qu'ils montent. Il y en reste trois. Il reste une trio. Là-bas, je le vois. Il y a 15. Je vais t'attendre sur le snipe. Il n'y a personne qu'un snipe. T'as un snipe ? Essaye de l'avoir, s'il te plaît, dans le départ. Ok, j'ai mis un taureau. Ils sont dans la zone. C'est bon. Ça vient vers nous ! Ça vient vers nous ! Ça vient vers nous ! Faites attention ! Merde, j'allais lancer le baril, putain, n'importe quoi. Il est où ? Ah, putain ! Il y a un an, en bas de la colline. C'est bon, je l'ai eu. C'est ce côté, en bas. Il y a la toile. Il y a la toile. Il y a la toile. Je n'en ai pas besoin. Tiens. Oui ! Il faut que j'attends qu'il arrive. Il faut que j'attends qu'il arrive. Il faut que j'attends qu'il arrive. Avec la fontaine, ça fait très fête. On est 17 ans. En fait, les gens, ils sont arrivés plus vers minuit. Oui. En vrai, les gens, ils regardent plus de l'aigle. C'est une nuit, tu vois. C'est genre minuit, tu vois. Ils ne sont pas un peu lassés, les gens, en ce moment, de Fortnite ? J'ai l'impression, moi, des fois. Nous, on a dit qu'on allait faire Apex, la précédente. Pourtant, cette saison, elle est bien. Je sais pas, les gens, ils jouent. C'est ça, ils préfèrent les jouets, tu regardais plus. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc, monsieur Exo, je sais pas comment j'ai fait. Je te jure que j'ai pas modé le jeu. J'ai rien fait, mais j'ai gagné une autre voiture. Excuse-moi, je remets ça sur le tapis, mais j'arrive pas à y croire, quoi. Pourquoi je gagne des voitures comme ça, à la chaîne ? Est-ce que tu as de la chance ? Non, parce que je tourne la roue tous les jours. Tu arrives, mais tu as de la chance quand même. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est qu'il est tous les jours présent. Et Rockstar, ils le savent, tu vois, qu'il est toujours présent. Du coup, peut-être qu'il a plus de chance, tu vois, je te dis. Et pourquoi tu le fais pas, toi ? Tu fais de gagner des tee-shirts. Mais je peux pas, frère, déjà, j'arrive pas à aller prendre des récompenses tous les jours dans Formel, donc j'y pense pas, moi, tu vois, je peux pas, tu vois. Et puis là, de toute façon, je sais que je vais être un homme brisé, alors, tu sais. Ah oui, c'est vrai, mince. Pense pas au non, tu vas pas y arriver, pense pas à ça, dis-toi pas ça. C'est ce que je me disais déjà pendant le test, alors. Bon, j'ai pas sauté du bus, j'arrive. Je suis prêt pour tout ça. Ouais, je suis prêt. T'es prêt ? Ok. J'y vais, je vais essayer de le faire, je vais essayer d'y aller. Bah moi, j'ai juste essayé. Non, faut pas essayer, si tu as, faut pas avoir la mentalité de j'essaye. Faut avoir la mentalité de j'y arrive, je combat. Vol d'état, donne-lui la force, vas-y. C'est le meilleur. Tu vois, faut pas y aller en mode, essaie. Parce que si tu y vas, pour y aller, juste pour essayer, tu n'y arriveras pas, il faut une mentalité de combattant là-bas. Mais ils vont essayer de te briser, de faire de toi un moulut. Donc, il ne faut pas avoir la mentalité de j'essaye. J'y arrive à lui donner la force, tant que je ne savais pas s'il fallait qu'il faire la base, il fallait la récupérer ou quoi. Maintenant, je sais que ça se trouve, il va dormir à la base, du coup, j'ai beau le temps, il fallait le donner. Tu vas te sentir, ça va être vide, quoi. Mais en fait, sans méfie, c'est ouf. Tu veux que Branch, il tienne compagnie ? C'est le fait qu'en plus, il va se retrouver tout seul pour du corriger. Même ce serait Branch, ce serait bien pour toi, alors. Du moins, il y a quelqu'un qui connaît. Moi, lui, c'est le professeur. Lui, c'est un professeur et il sait tout, lui. C'est un fou, lui. On n'aime pas l'informatique. Il est très très nul. Il ne sait même pas comment connecter. Il ne sait même pas brancher. Il ne sait pas brancher un rip. Mais attends, on lui dit, tu branches la connecterie, tu mets la vidéo et après, tu te le verres sur ton ordinateur. Non, mais attends, déjà, il ne sait même pas vérifier comment ça fonctionne et connecter par câble. Tu sais ce qu'on a... On est ici à les connecter comment par câble ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ils m'ont dit que c'était comme ça. Quelle est la formation qu'on apprend très jeune et quel est le premier truc qu'on apprend quand on est jeune ? L'informatique. Non, l'informatique. Non, l'informatique. On sait servir d'un ordinateur et tout, voilà. C'est le premier truc qu'on apprend dans la vie. Se servir d'un ordinateur. Ce qui est drôle, c'est que tu me réponds hyper sérieusement. Mais non, pas ça. Non, pas ça. Ça, c'est déjà plus tard. Viens voir, regarde, je suis une bite, regarde. Ah ouais, je vois les bites. Ouais, ouais, je vois de quoi tu parles. Celle qui a... Celle qui a un rond-point, etc. En fait, tu as compris, quoi. Celle de la route. Oui, voilà. Imagine, tu sais, quand tu as la flemme, tu as envie de t'asseoir et tu t'assoies sur une bite. Il y a des barils là-haut ? Arrête de penser à ça, merde. Bah attends, tu dis quand t'es fatigué, t'as envie de t'asseoir, tu t'assoies sur une bite. Bah, il n'y a pas de chaise dedans, il n'y a pas de banc dans la rue. Il y a des bites pour les voitures, bah tu te poses dessus. Voilà, t'assoies sur une bite. Et pourquoi tu parles sérieusement, on rigole des fois, putain. Ouais, ça se voit, ouais, ça se voit, ouais. Il a fait chier, merde, il a fait chier. Bah, moi, j'aimerais bien que tu me fasses chier plus souvent, parce que des fois, j'ai pas mal à voir tes cartes. Ah, d'accord. Tu fais... Ah, mais d'habitude, je regarde ta photo, frérot, pour m'aider. Ah, merde ! Ah, mais c'est le cas de le dire, justement. Ah, va chier ! Ah, va chier, c'est bon, la fin. Va chier ! T'es pas chier, toi, putain. Non, mais ta photo, elle me met beaucoup, en tout cas. Et puis, j'ai fait un montage, je t'embrasse, branche, et du coup, ça m'aide encore plus. Ah, putain ! Ah, putain, vas-y, je vais gerber, là. T'imagines, la tête de chacha entre en bas et branche. Ah, mon dieu, c'est... C'est vraiment... C'est vraiment que c'était la fin du monde, j'avais envie de sexe, et il n'y avait personne d'autre, hein, putain. Eh, mais c'est ce que j'ai dit, hein, et en vrai, j'ai dit, en prison, un peu, un mec qui devienne plus dur, en fait. Bah, ouais. Ils mettent un drap devant leur cellule. Ils mettent un drap devant leur cellule pour cacher, tu sais. Il dit... Il regarde trop prison de break. Et même après, Michael Schofield, il dit, on n'a pas un peu de linge à laver ? Ah, oui ! Je ne lave pas tes caleçons, hein. Eh, Fernando Sucret, je l'adore, ce mec, il me fait trop marrer, ce mec. Le... le... le portoricain, là, qui avait un enfermé avec celui, là. Ah, euh, sac à souris. Non, Fernando Sucret, celui-là qui est avec Michael dans la cellule. Le mexicain ! Oui, oui, oui. J'adore ce mec. Vous allez regarder toutes les saisons ? Non, moi, je m'arrête à la 5. Je ne regarde pas la 5. En fait, là, il est en mode... Bon, alors, la boutique, elle arrive, là, que j'ai... Regardez, euh... Eh, vous n'avez pas vu qu'il y avait une tornade au-dessus de nous ? Il est presque ici, là. Il est en mode... Il est en mode... Eh, bien, venez, on va en france. Je lui aurais du poids le truc, ce n'est pas dormi. Ah non, venez, on va là. Je ne sais pas s'il y a un copre, ici. C'est intéressant, comme si bien, mais... Je suis parti. les gars je suis au coffre attendez je vais niquer des votes oh non je me frite pas avec eux ok j'ai la salle il y a le machin est-ce que si on fait les meutes si on fait les meutes la pizza dans la pizzeria on gagne des xp ou pas ils ont juste un calme ok les chacha c'est une mer c'est une cible ah mais la tornade elle est dans la ville j'ai pris j'ai pris une photo pour faire une miniature avec la tornade dedans trop stylé est-ce que tu peux venir scoper on t'attend ouais pourquoi tu fais pas tes miniatures à partir du jeu regarde je prends des photos dans le jeu et après je le mets en miniature parce que t'as vu comment je fais maintenant de miniatures ça ne peut rien avoir voilà voilà justement à l'époque c'est pas fini à mon âme mais je veux te changer maintenant je veux un truc pro je veux plus les miniatures perso mes premières miniatures c'était sur PEN dis-moi tout dégueulasse tu sais elle est en train de confronter vers Etika bah tu fais avec tu fais avec ce que t'as hein quand j'ai vite je sens des visons des visons des visons ah putain ah ils ont culé attendez comment ils ont vu qu'on était là bah ouais pourquoi ils sont venus direct sur nous et après ils n'ont pas dans les sortes bah ouais bah ouais allez-y ça alors là il y a des cartes bah je vais te dire un truc c'est pas sur mon live puisque je suis en enregistrement encore oh on est obligé de subir ça là t'es regardé là oh vas-y on dirait que c'est fait exprès euh tiens regardez ils vous ont buté là regardez les biens et tout avec deux lance-roquettes frère avec deux lance-roquettes frère ouais c'est vraiment ouais non mais monsieur exo je crois que ça est stream acte sur ta chaîne ou non ? c'est quoi ? non mais là on nous a tués ils sont arrivés avec deux lance-roquettes donc ça fait six balles à chaque fois donc ça fait euh en fait on s'est pris douze roquettes dans la viole en fait le vent de détails est sur Twitch ouais ouais bah ça vient de là aussi moi je suis en enregistrement moi c'est moi je crois que les fortnite ça va me mettre en enregistrement hein s'il y a du euh 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 pendant 2 oeuvres voilà on continue mais on lave pas on enregistre oh yeah oh yeah come on baby vous vous allez regarder prison de bac moi je vais regarder la rediff de the love to suez après non mais je t'ai dit elle va vous voulez vraiment pas savoir c'était chaud monsieur exo de faire toutes les saisons avant de commencer à travailler ou pas parce que un épisode dure une heure non 20 minutes 45 minutes même quand tu mets le cd ça fait tout 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 bas la musique de prison de break moi c'est en dvd que j'ai c'est pour ça mais non c'est c'est le truc là les ailleurs enfin faire la rage pas le choix faut y aller voilà j'ai pas mal temps qu'est ce que tu racontes toi de moi j'ai les dvd et puis j'ai des fonds d'écran de prison de break quand je mets le dvd et ça fait et ça fait ça tu la trouvais vous la trouvez comment sarah elle est belle ou pas si déjà l'infirmière ah ouais moi j'aime bien mais n'oublie pas que c'était une droguée auparavant ouais je sais mais tu pouvais faire ce que tu voulais d'elle c'est à cause d'elle que le ça côté que le fils ça cause elle que le fils du machin là il est mort le mec de la prison à le directeur de la prison ah oui parce qu'elle n'a rien à plus rien faire il s'est drogué le fils du directeur il s'est pris une voiture ah ah oui ah bon putain j'avais même pas compris ça moi ça fait des années que j'ai regardé prison break jeu mais tu es sérieux bah oui ah c'est son fils du directeur le mec en vélo qui s'est renversé et qu'elle est droguée qu'elle n'a pas pu le sauver ah mais je ne savais pas mais tu es sérieux tu n'avais pas compris depuis le temps non mais même 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 a dit tiens ça vient du cadeau du père noël à te sort trois seringues de de morphine qu'est ce que tu racontes là bas et des sur pare-balles pas compris ça non pas du tout j'avais même pas reconnu le gamin du prix du non tu m'as pas spoil mais tu viens de m'apprendre un truc et ça fait des années que je regarde ça fait ça fait des années que je regarde prison de break j'avais jamais compris ça pourtant je pourtant je regarde des épisodes pour voir pour mieux comprendre j'ai regardé prison break plusieurs fois pourtant et c'est nous vient juste de commencer on lui dit un truc ouais non mais c'est du directeur et qu'elle a tué et lui c'est pour ça qu'il s'en veut aussi parce qu'il était pas là pour lui et du coup il s'en veut mon fils était d'un délinquant et un drogué oh vous avez fait ce que vous avez pu mais ouais mais il avait que 17 ans le directeur de la prison il est gentil je l'adore lui par contre à putain si j'avais si j'avais j'ai un truc à dire si j'allais en prison j'aimerais bien un directeur comme ça merci non mais j'aimerais tiens j'y vais en prison je le fais comme le bleu j'aimerais bien faire un tu sais un truc ouvert il te propose de faire une semaine en prison pour voir ce que c'est tu sais juste un essai moi ça me dérangerait pas parce que après ça va tu vois nous c'est pas des toilettes américaines mais ouais par contre je prends pas de douche j'ai peur des douches non mais ce que je veux dire c'est que moi je ferai comme le but tu vois je resterai de mon côté par la personne par contre je me lave pas avec les mecs parce que je suis plus dit que moi tu vois d'accord et si on me cherche comme jojo bizarre aventure je me laisse pas faire je suis obligé de les niquer et je reçois rien du monde de l'argent moi je veux un chat moi aussi en prison voilà tu imagines tous les deux dans la même cellule mec ah là là la beauté pourquoi bah pourquoi non mais j'aurais peur qu'à un moment tu as des pulsions sexuelles et que je suis obligé de te niquer ta race tu vois mais je vais pas t'enculé c'est bon t'inquiète pas par contre je serai quelqu'un à côté de toi quand tu dormiras c'est est-ce que est est-ce que vous avez vu le disjoncté ouais le il a compris que j'étais une carte ton tatouage c'est un chemin justement il est parti il est parti le voir parce que du coup il a été brûlé il a été brûlé du coup une partie de son plan aussi on dirait branche il nous emmène tous en enfer il nous emmène tous en enfer il pète un câble mec dans la prison et tout c'est j'adore putain j'aimerais pas me faire appeler le disjoncté et branche mais l'après le disjoncté maintenant vas-y t'as la ref vas-y y'a que lui qui a été assez intelligent pour voir que le tatouage c'est un chemin il est ouf moi je l'aime trop hein le disjoncté ah bon il est ouf moi à chaque fois que je regarde prison de break il y a un truc que je suis jaloux c'est que j'aurais toujours voulu avoir le même cerveau que malkus cofid j'aurais ça c'est un mec j'aurais j'aurais bien voulu être un génie comme ça moi aussi tu vois oh non crois moi non ah bon c'est pas bien d'être comme ça non c'est pas bien parce que tu penses à trop de choses tu réfléchis à trop de trucs tu sais tu parles pas tu regardes ton environnement tu parles pas tu écoutes-moi écoutes-moi imagine où t'en es un cap dans ta vie où tu penses à la moindre chose le moindre truc qui me disent sur terre il paraît qu'on peut péter un règle là par exemple imaginons là je suis en train de te parler et en ce moment tu es en train d'imaginer tout ce qui se passe en ce moment actuellement donc les gens qui meurent etc là tu es en train de te dire que là il ya 750 millions de personnes qui est en train de naître et la même chose qui est en train de mourir tu penses à chaque chose et que c'est ce que tu as ouais ouais tu penses à chaque astéroïde oui mais lui 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 quand il pense à une lampe il pense avec les vis qui sont dans l'ampoule nous on pense juste à la lampe c'est tout voilà voilà imagine toi que ça tu l'as mais chaque jour et que des fois tu penses à l'électricité etc et après on vient à stresser tous les jours à cause de ça c'est une maladie d'être comme ça alors exactement c'est pas une bénédiction ouais mais et au niveau beauté au niveau beauté je vais pas dire que le mec c'est une bombe quoi ce mec j'aimerais il est trop il est trop beau ce mec il est elle est trop beau ce mec il doit se faire des bons il est il est gay désolé de te la prendre mais attend tu sais que tu sais que branche il attend je vais te montrer un acteur qui est dégueulasse qui est moche et tu sais que branche il a dit que michael coville et par contre qu'il était moche un putain il a pas de goût il n'a pas de goût je vais te montrer de qui il parle que c'est un beau gosse genre limite tu vois tu vois comment il s'appelle tu vois l'autre connard de beau dessus là tu vois pour lui il est beau tu vois il va dire que lui il est beau par contre michael coville il va dire qu'il est bon merci on attend non mais moi je suis une meuf j'ai envie de sortir j'ai envie de ken michael scoffid putain ouais il est beau le mec moi je dis je suis dégueulasse à côté de lui je suis dégueulasse à côté de lui par contre je t'avoue que à chaque fois que je regarde prison de break j'ai envie de me mettre les cheveux à la boule à z moi aussi comme tu l'as déjà non mais c'est pour ça que je l'ai fait quand je regarde prison de break j'ai envie d'avoir les cheveux courts moi aussi pour voir si dans tous les cas même si même même si c'est pas toi qui le fait dans tous les cas tu les auras le mec jaloux de cet acteur il est trop beau putain putain je serais une meuf j'aurais envie de le sucer je te gère il est trop beau ce mec tu rigoles pourquoi il a dit tu n'as pas besoin de te raser tu le seras fils de pute maman non mais non j'ai pas quand je dis c'est non mais à chaque fois que je dis ce mot là je pense jamais au maire c'est fils de père on perd la grosse pute bah je suis désolé fils de père non mais c'est vraiment plus bien c'est pour ça j'avoue mon daron c'est un peu un peu plus il ya pas de miel dans la zone j'aime bien être dans la zone j'avais compris ça ici c'est la zone quelqu'un et le black qui est en prison c'est le black si note il est gentil aussi et il ya un fait quand il fait cette affaire c'est tout qui est en tout cas il n'a pas c'est bon j'en ai ouais j'en ai collé un c'est cheaté mais bon tant pis il ya eu ni ils se disent pas quand ils nous tirent dessus avec c'est cheaté donc vas-y on y ont les enculés rien à foutre de leur merde mais c'est ça il devient de plus en plus qu'il fait quoi je sais pas tu promosant que les mecs maintenant non mais je suis fatigué je sais plus ce que je dis regarde ce que j'ai acheté dans la boutique à 200 vb à des 200 vb j'ai vu que c'est une citrouille alors ça allait bien avec avec ma citrouille le coin le bouffon vert c'est dans l'an spiderman c'est bien non c'est dans batman le bouffon vert pas bon oui ah oui sur son skateboard volant là oui même il fait ah oui j'arrive à faire le rire des méchants dans les épisodes t'as remarqué ah ouais mais pas mieux que moi tiens j'ai une bombe collante pour toi pas mieux que moi mais qu'un grand moment c'est impossible t'es con quoi j'suis bien mis avec toi c'est à t'accolier putain fait flipper cette voix fait le plus le surfing avec ça pour voir habituellement Alex c'est bên en bas bah qu'il descende par terre tu vas voir C'est pas juste là, c'est pas là. J'ai eu... Cratchield ! Réanime-moi ! Réanime-moi, il va prendre le piste... Il va prendre le pistolet... Ouais, merci. Merci. Oh, putain ! Il a laissé... Il a laissé la voix... T'as laissé la voix... Il a fait... Pousse-moi, pousse-moi, merde ! Merci. On dirait qu'il est en train de se noyer... C'est parti ! Ha 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 ! Allez, déjeuner ! Allez, déjeuner ! Allez, déjeuner ! Ha 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 ! Ha 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 ! Richard ? oh ouais mais ils nous voient pas je crois ils sont où c'est pas que vous avez de l'agir ouais j'ai des beaux brûl c'est peut-être un champ c'est pas Sous-titrage ST' 501 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 J'suis niveau 64, moi. C'est trop potable. Tout le monde a pensé à toi, en fait. Ouais, il est trop bien. Et tu sais que vu qu'on a fait une première fois, du coup, on gagne aussi plus que la première fois qu'on gagne. Ah, vous l'avez déjà fait ? Ouais. Ah, OK. Toi, par exemple, sur un checkpoint, tu gagnes 7 XP. Moi, là, du coup, sur un checkpoint, je gagne 15 XP. Mais il y a plusieurs chemins. C'est quoi le délire ? Il y a des bonus. Ah, prends l'autre chemin. En fait, il y a des bonus. Il n'a pas pris le bonus. Il y en a un, il l'a pris le bonus. Si, si, j'en ai pris, mais... Quand il y a plusieurs chemins, c'est juste parce qu'il y a un bonus. Pourquoi il y a un compte à rebours ? Là, il y a une muniterie juste devant ma gueule. Ouais, moi aussi. C'est normal, c'est le temps que t'as passé dans la map. Ah ouais ? Parce que toutes les 15 minutes, t'as des XP. D'accord. Par contre, je comprends pas. Le jeu, il m'a skipé un niveau. Comment ça ? Bah, je sais pas. J'étais dans un niveau et ça m'a mis ailleurs. Ah, je l'ai pris, enfin, pour ce que t'as utilisé d'occuper, là, avec la glace. Et tout à l'heure, moi, ça voulait pas. Je le voyais pas, en fait. Oh la vache, ça se complique, quand même, là. Quoi ? Tu te fouilles ou quoi ? Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, donc c'est le parcours le plus simple que je connais, ça. Il y a même des moments où tu peux skip alors qu'il n'y a pas besoin. Ah putain ! Merde. Et maintenant, moi, je gagne 66P, des fois. Hein ? Ah non, 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 non. Tu vas me rattraper ou pas, monsieur Xo ? Le H, tu sais que le fait d'avoir pris la pièce de puzzle, tu sais, c'était bon ? Tu sais quoi, tu as pris la pièce de puzzle ? Tu... Tu gagnes... Non, tu gagnes 3000 XP. Mais il y en a 3, parce que là, je suis la troisième. Il y a 3... C'est un niveau combien, là ? Euh... T'as 3, 1, 1, 2. Attends, t'es... Ah bah, il arrive, hein. J'suis pas sûr que tu me rattrapes, monsieur Xo, hein. Alors, tu t'es une seconde, je prends une pièce. Par contre, il y a un truc très... Le mec, il dit qu'il y a un bonus, alors que c'est un piège, en fait. Hein ? Non, non, non. Non, 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 non. C'est juste qu'il faut que tu braves le piège. Il faut que tu braves, oui. Ah, ok. Il y a vraiment un bonus. Par contre, j'ai pas encore grimpé d'un palier, là, hein. Ah merde, comment je fais pour sortir du bonus, maintenant ? Tu t'utile ? Ah, je suis coincé dans un bonus, là. Tu t'utile ? Ah, j'arrive pas à revenir. Ouais. Moi, tu t'utile ? Je peux pas me suicider, putain. Ah si, tu veux planquer ? Ah, ouais. Ah ouais. Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. Oh oui, d'accord. C'est bon, non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Comment vas-tu, Lorenzo ? Ça va. Je suis en vacances une semaine. Du coup, il est content. Bah ouais. Nesquit. Et moi, pendant un mois, je vais me suicider. Ah, Mr.Zo, Nesquit, Nesquit. Allez, je te rattrape, mec. Oh. Je te rattrape, mec. On va rattraper les autres, là. Oh, merde, je l'entends, il arrive. C'est déjà toi. Quoi ? T'es déjà là ? Non. Ouais. T'es parti récupérer le bonus, là. Juste à côté, moi. Pour une fois que j'avance dans un parcours, putain. Enfin, dans le tien aussi, mais... Est-ce que tu penses que tu vas la rallonger ou pas ? De quoi ? Bah, notre parcours à nous. Il n'y a plus de place, t'avais oublié. Ah oui, il n'y a plus de place, c'est vrai, ouais. Oula, je suis coincé au 92. Ah, si. C'est chaud. Non, mais ce que je vais faire, Chata, c'est que je vais faire un palais de miroirs. Ah, ouais, ça, c'est bien. Ah, je suis à côté de quelqu'un. Ah, je suis à côté de quelqu'un. Ah, c'est chaud ! Je suis là. Ah non, c'est pas chaud. C'est bon. Salut, Chata. Mais, il faut aller où ? Non, mais il faut aller où, là ? Attends, je ne suis pas con. Attends, il faut aller où, là ? Ah, je suis là. Oh. Non ! Putain. Ah, merde, moi aussi, j'ai upé. Je crois que V, elle est loin devant, elle. Je suis au 42. Tu es au 42 ? 142. Attends, mais... Ça, moi, j'ai réussi. Moi, j'ai... Quoi, il a trouvé un git, encore. Bah, ouais, je vais aller faire un, si tu vas. C'est quoi ? Il a comme du serveur. Quoi ? Quoi ? Ah, ça nous a quittés aussi ? Bah, ouais, moi aussi, ça m'a fait kick. Oh, non ! 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 Je suis là. Ouais, mais moi, moi, je vais aller me coucher, frère. Qu'est-ce que tu veux ? J'ai mort, là. Mais ça va, ça va vite. Ouais, non, je suis pas chaud, là. Attendez, vous allez voir, je vais tricher. Je vais me coucher, je vais me coucher un peu. Bon, à deux heures, je... À trente, je... Mais je sais pas, je vais bientôt me coucher, moi. Je suis crevé, là. Il ressemble à une petite lambouste. Vous allez reconnaître. Quelqu'un sait ce que c'est qu'une lambouste ? Une crevette géante. Bah, ouais. Vas-y, venu. Pourquoi je peux pas... Hé, c'est qui qui... Putain, bande de glitchers. C'est qui qui a pris un... Mais pourquoi t'as pris un... Oh, le tricheur ! Quoi ? Oh, les enfoirés ! Quoi ? Non, mais vous... Si, non, 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 non. Vous avez pris une ventouse. Quoi ? Qui qui a pris une ventouse ? Mais pourquoi je peux... Pourquoi je peux pas prendre une... Une ventouse, moi ? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, parce que faut... Faut finir le death run une fois ! Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais je t'ai vu... Tu racontes, regarde, moi je suis au début avec toi. Merde ! Je vois bien que je suis là. Ouais, genre, allez, allez, allez. Regarde, il a une ventouse d'enfoiré ! Hein ? Ah, en plus, il croit que j'ai pas vu. Vas-y, vas-y. Bonus, bonus, bonus ! Ah, merde ! Ah, j'en peux plus frérot, là. Je suis très bien, Piguet ! T'es pas scrat du tout ! Mais t'es surpris de quoi ? Mais toi, t'es parano... Ha ha ! Eh lui, hein, c'est... Ah, c'est... Ah, mais toi, t'es parano... Ha ha ! Tu quittes la map et je ne recommence pas tout moi. Tiens, c'est top. Ah, merci. Et toi ? Utilise-le quand tu as admissibilité, tu ne l'utilises pas pour des petits trucs comme ça, parce qu'il ne te reste que 6 balles. Ok. Bah oui, mais ça t'a coûté combien ? 200. 200 ! Bah non, tiens, je te le redonne. Non, non, vas-y, t'inquiète, je les ai encore, j'ai encore 200. Si tu n'arrives vraiment pas un truc, au pire, tu l'utilises, tu vois, c'est un joker. Ouais, mais on peut skip. Ouais, mais t'as compris, comme ça, ça va plus vite. Je sais ce que je t'apprends trop longtemps. Ouais, ouais. What ? Ah ouais, d'accord, ok. Merde, je reviens en arrière, quel con. Je ne sais plus où j'étais quand on a coupé ce niveau combien ? Moi, je ne sais plus. 80, je crois. Ouais, 80, 100, je crois. D'accord, bon. Ah merde ! Je vais tellement aller vite que, bah voilà quoi. C'est marrant de faire ça en même temps, je trouve. ... ... ... ... ... Qu'est-ce que t'as foutu ? Ah putain ! Ah je rendais ça là putain ! Ah putain ! Putain ! J'suis au niveau... J'suis au niveau 5 ! C'est tout ? Ah non ! 38 ! Ah non ! 38 ! Putain j'ai eu peur ! J'suis au niveau 5 ! J'suis au niveau 5 ! Oh putain ! C'est bon j'ai fait la moitié d'ouïe ! J'étais rendu ! Il m'a sorti le niveau 5 ! On est 21 les gars ! Félicitations les gars ! Félicitations les gars ! C'est nul ! Revenez là ! Attends ! Ah non non c'est vrai non c'est pas là ! Attends je vais vous faire écouter un truc vite fait ! Mais euh... Sur le moment là que vous entendrez pas déborder ! Par contre le palier met du temps à monter en mode créage je trouve ! Ah moi c'est moi j'suis ordinateur moi aussi au GTF ! C'est un truc ! C'est un truc ! C'est un truc ! C'est très très simple ! Je sais pas si ça... C'est ça ça... Ton live il est figé ? Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas grave. Allez, benu ! Benu, tonton Alexis, je t'aime ! Moi aussi ! Benu ! Benu, tonton Alexis, d'amour à la folie de Doudou, j'ai choué de mon frère ! Oh, mais attends, ça me rappelle quelque chose, attends. A demain ! Grand frère, grand frère ! Attends, mais attends, je te jure, arrête, ça me rappelle quelque chose. Merci, mesdames et messieurs. Si vous devez aimer ce live, pensez à vous abonner et à liker ! Je ne manquerai pas, bien sûr, de vous répondre. A demain ! Je suis obligé de faire ça ! Mais quoi ? J'étais en train de faire mon... ...